Ce gars a combattu la vie et la mort pour devenir le héros de son pays. Il est mort dix fois, il est ressuscité quinze fois, il a lutté trente-six fois et il a survécu une fois pour vaincre son cancer. Vraiment, c'est l'homme le plus courageux du monde, son étoile est très grande. Haller, son histoire va tellement te bouleverser que tu seras choqué qu'il devait normalement mourir à cause de son cancer de testicules. Sébastien Haller, footballeur international ivoirien, né le 22 juin 1994, Eris Orangis, en région parisienne, d'un père français et d'une mère ivoirienne. Il est arrivé au Borussia Dortmund en tant que recrut vedette. Mais quelques jours après avoir signé, il va être diagnostiqué cancéreux au niveau du testicule, ce qui va bloquer complètement sa carrière. Le défi le plus difficile de sa vie commence. Il va suivre neuf mois de séances de chimiothérapie, d'apprentissage d'opérations et de galères. L'ivoirien se remettra de ses cendres tel un héros qui va rejoindre l'équipe nationale de foot ivoirien en 2020 où il va faire la merveille de...